Bienvenue à notre série de séminaires sur l'antisémitisme contemporain. Mon nom c'est Gunter Chikili, coordinateur de ce séminaire avec mes collègues Joël Alouche-Penaoun, Paul Zawadzki, Claudie Natias-Danfu et Glenn Feder, qui est présent ici aussi. Aujourd'hui sera la dernière séance pour cette année. Mais nous avons commencé cette série à la fin de l'année dernière avec l'éminent professeur Robert Vistrich, qui est décédé subitement il y a une semaine. J'ai tenté d'exprimer lors de notre dernière séance l'émotion qui fut la mienne à l'annonce de cette triste nouvelle. Robert Vistrich nous manquera. J'espère que sa rigueur, sa sagesse et aussi son amitié nous guideront. Nous allons continuer nos séminaires l'année prochaine. Ils seront menés par Paul Zawadzki et Glenn Feder. Et nous allons vous informer du programme par e-mail si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas encore inscrit et si vous souhaitez être informé, je vous prie de m'envoyer un e-mail à l'adresse qui est indiquée sur les feuilles, sur les annonces que vous avez sûrement devant vous. La plupart de nos séances, comme aussi cet après-midi, ont été filmées et vous pouvez trouver les vidéos sur... Oui, voilà, vous avez trouvé cette e-mail là-bas. Les vidéos sont publiques. Vous pouvez les consulter sur isgap.tv ou aussi sur le canal universitaire et sur Academ. Cet après-midi, nous avons le plaisir d'assister à une conférence de Paul Zawadzki avec Gérard Rabinovitch comme discutant. J'ai eu le privilège de travailler intensement avec mon collègue et ami Paul dans le cadre de nos séminaires. Et j'étais et je suis très impressionné par son analyse, toujours très pointue et pertinente. Sa perspective de la philosophie est très intéressante et contribue sûrement à sa capacité à nommer les choses avec exactitude et dans leur contexte. Paul Zawadzki enseigne la philosophie politique et les sciences sociales à la Sorbonne, à l'université de Paris 1. Il est également enseignant au remarquable institut international Emmanuel Lévinas. Paul Zawadzki est vice-président de l'association française de sciences sociales des religions, où il dirige, entre autres, la collection Religions en question. Sa liste de publications, notamment sa liste de ses ouvrages des dernières années, est tellement longue que je me demande comment il trouve le temps d'être avec nous cet après-midi. Permettez-moi d'être sélectif. Il a dirigé Malaise dans la temporalité, publié en 2002, et l'école de Francfort, aujourd'hui, en 2002-2003. Il a co-dirigé Écriture de l'Histoire et Identité juive, l'Europe Ashkenaz, 19e et 20e siècle, en 2003. Le Sacré hors religion, en 2007, et très récemment, l'Homme démocratique, Perspective de Rechercher, en 2014. Et l'ouvrage « L'intersubjectivité mémorielle » est apparu ou apparaître. Il s'ajoute une longue liste de textes sur l'anthropologie de la démocratie, sur les sentiments moraux, sur la temporalité, sur la construction nationale, nationaliste, de le nationalisme, l'antisémitisme, l'histoire des juifs, sur les racismes, l'ethnonationalisme, les passions identitaires, et sur le fanatisme moderne, religion séculière, mythe politique. Cette longue liste inclut, entre autres, le chapitre « Pologne » dans l'histoire de l'antisémitisme, édité par Léon Poliakoff, « Fanatisme » dans le dictionnaire du judaïsme français depuis 1944. Et la liste, comme je vous le dis, est trop longue, vraiment, d'être lue ici. Il a publié aussi plusieurs textes dans le dictionnaire historique et critique du racisme, dirigé par Pierre-André Taguiev, publié en 2013. Et aujourd'hui, nous allons écouter et discuter ces pensées sur, je vous rappelle le titre, « Le saut dans la foi, du vide vers le plein, dimension des croyances fanatiques contemporaines ». Notre discutant cet après-midi sera Gérard Rabinovitch, Gérard Rabinovitch est philosophe en philosophie politique et la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Il est ancien chercheur au centre de recherche sens éthique Société du CNRS, actuellement chercheur associé au centre de recherche Psychoanalyse, médecine et société de l'Université Paris 7 et directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas. Il mène ses travaux de philosophie politique en intersection avec l'histoire et la psychoanalyse et en corrélation avec les interrogations éthiques et il travaille sur les crises culturelles contemporaines. Il est membre du comité directeur de l'association, entre autres, de Nice, d'aide aux adolescents en difficulté. Si je suis bien informé, Gérard Rabinovitch est aussi chevalier dans l'ordre des palmes. Sur ses publications, je dois être encore plus sélectif. Il a publié, entre autres, « De la destructivité humaine », « Fragments sur le behemoth » aux presses universitaires en 2009, « Terrorisme et résistance dans confusion lexicale » à l'époque des sociétés de masse aux éditions du bord de l'eau, et deux ouvrages consacrés à une réflexion sur l'humour. Comment ça va mal ? L'humour juif, un art de l'esprit avec l'édition Bréal. Et un autre ouvrage, et vous trouvez ça drôle, « Variations sur le propre de l'homme ». Voilà, on va commencer avec l'intervention de Paul Savatsky. Après, il y aura l'occasion de votre marque et question, et une discussion, comme d'habitude, j'espère assez riche, pour cette dernière séance. Alors, comment faire pour introduire, en si peu de temps, au problème des croyances fanatiques contemporaines, tout en les mettant en lien avec le vrai sujet du séminaire, qui est l'antisémitisme ? Alors, je vais tenter d'esquisser, si vous voulez, quelques aspects. D'une problématique qui devient tout de suite, vous le verrez, très ample. D'ailleurs, je vais vous malmener, sans doute, un petit peu, en espérant que mon propos puisse apporter au moins quelques éléments de réflexion, disons, à l'ensemble du séminaire. Et je vais le faire en partant d'un problème très général, qui touche à l'étude de l'antisémitisme, celui de la continuité. En explicitant, peut-être d'emblée, d'entrée de jeu, un sentiment assez paradoxal que j'éprouve souvent dans les discussions qui traitent de l'antisémitisme contemporain. J'ai l'impression, d'une part, qu'on oublie souvent la durée, la durée des phénomènes. Mais d'autre part, et en sens inverse, en quelque sorte, que l'on arrive aussi trop souvent avec un métro de retard sur la compréhension du présent. Un présent que l'on tend, peut-être trop souvent, à déchiffrer à partir d'une grille de lecture qui tire évidemment les enseignements du passé, mais tend parfois à plaquer sur le présent, le passé tel quel, ce qui vient évidemment occulter certaines dimensions significatives du présent. Alors, commençons par le premier problème, comme ça assez général, de la continuité. Comme vous le savez, l'un des problèmes vraiment les plus récurrents de la recherche sur l'antisémitisme, que signale d'ailleurs justement le singulier, l'antisémitisme, c'est le classique problème historique des ruptures et des continuités. Dès que vous plongez dans l'histoire de l'antisémitisme, vous découvrez une très grande multiplicité de formes, de logiques, d'enjeux, des transformations tous azimuts. L'âne anti-juive a des surprenantes capacités de métamorphose et de réinvention. Une forme peut apparaître, une autre s'épuiser, des mixtes existent, évidemment, peuvent se recomposer, plusieurs formes peuvent coexister au sein d'une même société. Bref, il y a là une vraie difficulté, je crois, dans l'écriture et plus largement la mise en intelligibilité du phénomène. Après avoir... Prenez l'exemple, évidemment, de quelqu'un qui, éventuellement, est notre maître à tous, Léon Polyakov, que tu as cité tout à l'heure, Léon Polyakov avait intitulé sa grande fresque, commencée dans les années 50, finie dans les années 70, 7, si ma mémoire est bonne, le quatrième tome sur l'Europe suicidaire, histoire de l'antisémitisme au singulier. De fait, quand on regarde de plus près la trame du récit historique de Polyakov, à l'intérieur, il y a bien des ruptures, des discontinuités, etc. Mais le titre, évidemment, peut être assez trompeur. En tout cas, au-delà du travail pionnier de Polyakov, il y a ce fait qui est l'usage répandu du singulier qui soulève des problèmes redoutables et induit, à mon avis, si on y prend garde, un problème, disons, une vision qui postule à la fois l'unité, la continuité, voire parfois l'homogénéité du phénomène antisémite à travers le temps ou à travers l'espace. Alors, cette perspective-là, disons, elle peut tendre éventuellement à lire dans les manifestations de l'antisémitisme du présent un simple retour ou de simple résurgence ou de simple survivance du passé. Et, bon, je note ça, vous voyez, pour commencer, je crois qu'on a rencontré ce problème tout au long de l'année. C'est une vraie difficulté. Et c'est une vraie difficulté en particulier dans l'analyse des manifestations d'antisémitisme durant la période post-nazi. Pierre André Taguiev s'y était arrêté déjà au début des années 90. Et, comme souvent, je dirais que les difficultés vont au moins par deux. Elles vont par deux. On peut avoir tendance à abolir l'inédit du présent en réduisant l'inédit au déjà-vu. Et on peut faire exactement l'inverse. À mon sens, tant qu'elle reste vivante, donc critique, et donc pas mythique, la culture historique est, à mon sens, probablement ce qui nous permet principalement d'éviter ces pièges. Enfin, en tout cas, elle peut nous permettre d'espérer de les éviter en nous fournissant le socle de la comparaison dans le temps. Une diachronique, vous voyez. La seule qui fasse apparaître le variable et le durable, l'inédit et le récurrent. Et alors, je suis d'autant plus à l'aise à pratiquer cette apologie du métier d'historien que je ne suis pas historien moi-même. À partir de là, deuxième point introductif un peu général, je voudrais incarner un peu plus mon propos sur ces délicates questions de rupture et de continuité en mettant en lien avec un problème en les mettant en lien avec un problème central pour notre séminaire et qui se pose donc de manière lancinante au moins depuis le début des années 2000 à savoir la difficulté d'identifier les nouvelles formes d'antisémitisme qui ne ressemblent pas exactement au modèle de l'antisémitisme identifié dans ce pays soit par la gauche républicaine soit par la gauche antifasciste. Je dirais que par une réduction double, triple ou quintuple, enfin, il me semble que longtemps le sort des juifs, la place qui leur était faite au sein des sociétés européennes était fondamentalement liée à la dynamique démocratique en général et au processus de construction de la citoyenneté moderne. quand je dis longtemps, je pense au moment qui se déploie en gros après l'émancipation des juifs donc qui peut se déployer sur des chronologies très différentes à l'est ou à l'ouest de l'Europe ce moment qui s'ouvre donc avec l'émancipation et qui voit ensuite se dessiner un peu partout en Europe des réactions de rejet consécutives à ce qu'on pourrait appeler souvent un germanisme l'ancitoyennement l'ancitoyennement des juifs j'ai tendance à situer encore une fois c'est une triple réduction mais j'ai tendance à situer la principale source de l'antisémitisme moderne du côté de ces réactions souvent de plus en plus violentes qui observant l'entrée des juifs dans l'espace de l'égalité citoyenne vont d'un côté dénier aux juifs la légitimité de cette participation ou intégration égalitaire et de l'autre elles vont aller jusqu'à contester la forme politique moderne républicaine libérale démocratique ce que vous voulez qui a permis cette participation alors en Europe aussi bien à l'est qu'à l'ouest le nationalisme des nationalistes de la fin du 19ème siècle a été je crois l'un des principaux vecteurs sinon le principal vecteur qui ont permis le passage aux politiques de l'antisémitisme ce n'est pas la seule source de l'antisémitisme mais je crois que c'est le principal vecteur de la politisation ou du passage aux politiques des patients antisémites le principal vecteur peut-être aussi de la récusation de l'universalité des droits et de la plénitude de la citoyenneté démocratique ouverte aux juifs alors puisqu'il sera question de fanatisme dans un instant je note au passage que du religieux ce nationalisme ou cet ethno-nationalisme qu'on observe aussi bien à l'est qu'à l'ouest a gardé la croyance en l'autorité du passé si vous voulez il ne serait pas ce nationalisme sans une volonté opiniâtre de réintroduire de la verticalité dans l'espace égalitaire de la citoyenneté au plébiscite de tous les jours il répond par l'enracinement immémoriel au contrat librement choisi par des citoyens il répond par un génie un volksgeist un mythe des origines etc. et il me semble que tout l'effort du nationalisme a été encore une fois à l'est comme à l'ouest de replonger non pas seulement l'identité en général mais les racines de la légitimité politique autrement dit ce qui fonde les droits de participation dans quelque chose qui serait la continuité originaire ethnique etc. etc. qu'il craint de voir aboli alors cet antisémitisme qui se cristallise comme ça à la fin du 19ème siècle était porté ou soutenu par des acteurs majeurs de la vie politique et intellectuelle et l'antisémitisme se nouait du coup autour de conflits politiques portant sur la manière même de penser l'être ensemble la nation la citoyenneté et évidemment fondamentalement architecturellement en quelque sorte les rapports de la politique et de la religion en un sens ou en ce sens on peut dire que cet antisémitisme quelle que soit la force de ces manifestations était central de toute façon parce que quelle que soit l'intensité il s'articulait sur les principaux conflits accompagnant la construction des nations démocratiques et l'autonomisation de la politique et on en arrive précisément à l'une des sources du désarroi de la pensée antiraciste contemporaine qui tient probablement à cela à savoir que l'antisémitisme contemporain en France se manifeste se déploie alors que jamais le principe de l'individualisme démocratique ou celui de la séparation du politique ou du religieux ou simplement à la république n'ont paru aussi consensuel dans une nation qui grosso modo s'accepte désormais comme une communauté de citoyens et non pas seulement comme le peuple des ancêtres la légitimité des juifs dans l'espace politique leur présence égalitaire dans la communauté politique n'est plus du tout ou plus du tout de la même façon violemment contestée par un nationalisme puissant comme elle le fut en Europe précisément au moment de l'institutionnalisation de la citoyenneté démocratique et des régimes représentatifs et du coup l'antisémitisme encore une fois je vais trop vite et c'est sans doute trop réducteur de voir les choses comme ça mais je vous livre une vision et puis après on pourra en parler l'antisémitisme semble quitter l'espace de la nation ou l'enjeu national pour reformuler ses prémices et pour investir en quelque sorte d'autres espaces d'autres milieux produisant au passage un brouillage des catégories qui nous permettaient d'identifier l'antisémitisme suivant des modèles empruntés à l'affaire Dreyfus en France à la culture antifasciste etc. à suivre toute une série d'auteurs à commencer d'ailleurs par Poliakoff dans des ouvrages tels que de l'antisionisme à l'antisémitisme publiés chez Kalman-Lévy en 69 ou encore de Moscou à Beyrouth Essai sur la désinformation paru chez Kalman-Lévy en 1983 c'est des ouvrages qui se laissent tout à fait relire aujourd'hui ils tiennent étonnamment bien la route et puis évidemment après on retrouve un certain nombre de ces thèses chez d'autres auteurs chez Taguief dans le rapport Ruffin pour citer des gens qui sont passés ici chez Georges Elias Arfati etc. on a l'impression que c'est autour de l'antisionisme radical que se reformule ce nouvel antisémitisme et sur ce point d'ailleurs je peux tout à fait avouer une naïveté je m'étais laissé penser laissé aller à penser qu'avec l'effondrement du communisme disons une certaine forme d'antisionisme démonologique perdrait son principal vecteur en Europe cet espoir né de la fin de la guerre froide et de la sortie du monde bipolaire apparaît évidemment rétrospectivement comme étant d'une naïveté accablante et témoigne évidemment d'une sous-estimation des capacités de recomposition ou de métamorphose de l'antisémitisme ce dont je parlais dans l'introduction et ce dont pourtant témoigne la longue histoire de l'antisémitisme alors ce que je voudrais mettre en avant ici dans la perspective du problème des ruptures et des continuités introduites au début c'est le fait que cette reformulation moins partielle de l'antisémitisme dans le lexique de l'antisionisme de l'antisionisme radical jouit assurément d'un immense avantage historique sur l'antisémitisme nationaliste ou chrétien anti-républicain tel qu'il se maintient semble-t-il si on en croit les travaux de Nona Meijer chez les électeurs du Front National du côté de l'extrême droite etc. et cet avantage incomparable tient au fait qu'il se déploie au sein même de la légitimité démocratique à travers notamment l'équation sionisme égale racisme au travers de la critique du nationalisme du colonialisme de l'impérialisme etc. la semaine dernière notre ami Ilan Greizamer avait à juste titre rappelé la fameuse citation de Yann Kjellewitsch qui date je le rappelle de 1971 l'antisémitisme est une introuvable aubaine car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie l'antisionisme et l'antisémitisme justifiés mis enfin à la portée de tous il est la permission d'être démocratiquement antisémite et si les us étaient eux-mêmes des nazis ce serait merveilleux alors à tracer une perspective certes apocalyptique mais non dépourvue de logique on pourrait presque dire que qualifiés de nazis parce que sionistes et donc de racistes parce que juifs les juifs pourraient dans cette perspective apparaître comme les ennemis de toute politique menée suivant les droits de l'homme bref à nouveau comme les ennemis de l'humanité en tout cas de cette nouvelle humanité démocratique et antiraciste n'oublions pas par exemple que les débuts anti-juifs de Dieudonné sont marqués évidemment par des déclarations antiracistes par exemple par un entretien qu'il a donné à je crois que c'était à Lyon capitale le racisme a été en 2002 le racisme a été inventé par Abraham le peuple élu c'est donc le début du racisme et au-delà dans la condamnation disons des judéo-sionistes comme racistes se loge un enjeu crucial et ce sur quoi il faudra à mon avis travailler assez sérieusement notamment l'année prochaine à savoir la tentative d'une reformulation de l'antisémitisme dans le langage et la grammaire de la culture démocratique de ce point de vue certains usages par exemple de la critique du communautarisme juif sont très significatifs par exemple lorsque c'est Tariq Ramadan qui en fait la critique et tant d'autres on pourrait multiplier les exemples je passe là-dessus par manque de temps on pourra y revenir bon alors pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire du marxisme et celle de l'Union soviétique cet antisionisme de gauche a un air de déjà vu dans cette reformulation démocratique en infinité avec les droits de l'homme et la condamnation universelle du racisme la tradition de l'antisionisme d'aspiration soviétique constitue un élément tout à fait important tout d'abord parce que l'équation sioniste égale nazi ou sionisme égale nazi a été forgée dans la propagande soviétique et celle des régimes autoritaires arabes dans les années 60 ensuite parce que elle vient réactualiser le rapport pour le moins complexe de la tradition marxisme au sionisme au bundisme d'un côté au bundisme de l'autre et enfin parce que elle rappelle tout ce que l'antisémitisme moderne doit au traitement de la question juive par Marx à laquelle André Sénique après Robert Misraï qui devait venir ici cette année et tant d'autres André Sénique a récemment consacré un ouvrage un très bon ouvrage chez De Noël et si vous avez envie de savoir ce que donne une véritable campagne anti-sioniste capable de tirer les ressources des médias modernes vous regardez ce qui s'est passé en Pologne en 1967-1968 avec la constitution au ministère de l'intérieur de fichiers de sionistes sur trois générations grâce auxquelles même les enfants issus des couples mixtes ont été fichés comme sionistes épisodes qui s'est soldé par le départ de quelques 12 000 juifs de Pologne qui avaient autant de rapports avec le sionisme que nous en avons ici avec je ne sais pas mettons avec la Nouvelle-Zélande je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui ce sont des choses que nous essaierons peut-être de traiter de manière plus systématique l'année prochaine à partir de là à partir de là je peux enfin commencer à entrer dans le sujet annoncé dans le titre dans mon titre et qui tourne autour de notre compréhension du fanatisme vous l'avez relevé peut-être la notion de fanatisme nous revient au visage en quelque sorte porté par les événements tragiques de l'actualité qu'il s'agisse de crimes antisémites il en a l'himi les meurtres commis par Mera plus récemment Charlie Hebdo le magasin cachère de la Porte Vincennes etc. et des journaux des revues à cette occasion remis en circulation par exemple le texte de Voltaire dont je crois que son traité de la tolérance a été réimprimé et vendu à plus de 90 000 exemplaires depuis les attentats de janvier et cette notion de fanatisme nous vient de loin et je voudrais dire en quoi elle me paraît à la fois nécessaire et insuffisante et du moins insuffisante quand elle est entendue seulement dans une exception volterienne et que l'on se contente de ne voir dans les épisodes fanatiques contemporains en France une simple résurgence d'un fanatisme ancien alors mon argument central si vous voulez porte sur le parcours de la croyance mais pour cela j'ai besoin d'introduire de manière un peu plus précise et plus ample la notion de fanatisme et la réflexion sur le fanatisme et je vais le faire en trois étapes dans la mesure du temps disponible tout d'abord quelques remarques je ne sais pas comment les appeler un peu épistémologiques sur le concept de fanatisme ensuite quelques mots sur la profondeur et la centralité de la critique du fanatisme dans la modernité politique centralité sans laquelle je pense qu'on ne comprendrait pas une part des significations et des émotions du 11 janvier et puis troisièmement ce sera sans doute le point important de mon exposé quelques réflexions sur les métamorphoses du fanatisme au 20ème siècle ce qui me permettra pour finir de revenir à l'actualité de l'antisémitisme ou de certaines dimensions disons de l'antisémitisme contemporain commençons par le concept de fanatisme qui ne fait pas partie des concepts clés de la science politique contemporaine comme le sont par exemple la violence le pouvoir ou la domination ce genre de choses il me semble qu'il ne trouve sa place ni dans la théorie politique ni dans la théorie sociologique et d'une manière générale les sciences humaines et sociales s'y arrêtent assez peu et l'une des raisons c'est pas la seule je crois mais l'une des raisons tient peut-être au fait qu'il est impossible de donner du fanatisme une définition neutre une définition neutre en valeur axiologiquement neutre d'abord dès qu'il entre dans les dictionnaires de langue au 17ème siècle notamment le fanatisme enfin le fanatique et son fanatisme sont décrits sous un jour dévalorisant à travers une condamnation qualifier quelqu'un de fanatique c'est d'emblée à partir du moment où le mot se répand dans la culture européenne c'est d'emblée le disqualifier le dictionnaire de l'académie à la fin du 17ème définissait le fanatique comme un fou extravagant extravagant aliéné d'esprit qui croit avoir des visions des inspirations tout en précisant que ce mot ne se dit qu'en matière de religion qu'en fait de religion et évidemment la culture du 18ème siècle ira jusqu'à faire du fanatisme l'antonyme des lumières au même titre que préjugés superstitions etc etc on a tous en tête même quand on les a pas lu directement mais je veux dire ça nourrit les cultures scolaires chez Voltaire évidemment le fanatique il y a une sorte de cristallisation de l'image du fanatique qui tient à la fois du sauvage et du barbare du sauvage parce qu'au plus loin de la maîtrise de soi le fanatique est décrit comme un être qui est incapable d'arraisonner ses passions en quelque sorte donc on imagine complètement révulsé en proie à des passions convulsives etc on s'étonne même ensuite que les fanatiques soient capables de mener des actions techniques extérieurement précises et du barbare également parce que le fanatique si vous voulez fait corps avec ses croyances c'est un peu le barbare ethnocentrique de Claude Lévi-Strauss il vit dans l'évidence d'une humanité qui se limite aux frontières de son propre groupe c'est la foi du charbonnier si vous voulez et là je pense qu'il y a un vrai problème parce que avec ce concept qui peut-être peut contribuer au fait qu'il ne trouve pas sa place dans la culture universitaire puisqu'on apprend toujours dans les départements de sciences sociales en France aux étudiants à construire des concepts qui sont axiologiquement neutres en réalité si on s'y arrête un instant ça c'est pour une discussion avec Gérard à propos du positivisme je pense pour ma part que la critique du positivisme ne peut être que modérée mais elle doit l'être néanmoins mais je suis virulent dans la critique si vous voulez quand on on s'y arrête un instant je pense que c'est on dispose d'un très grand nombre de concepts incontournables à mon sens qui fonctionnent de cette façon là prenez le concept de barbarie prenez le concept de cruauté prenez le concept de tyrannie c'est quand même pas des concepts sans importance et quels que soient les efforts que nous fassions il est impossible de penser le fanatisme la cruauté la barbarie etc. la tyrannie hors du jugement moral qui les accompagne mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne disent rien du réel ou ils ne désignent rien dans la réalité et cela ne signifie pas non plus que leur signification s'abolisse dans un relativisme indépassable le fameux texte de Montaigne sur les cannibales où il parle de barbarie etc. ne donne pas à la relativité le dernier mot il dit voilà on pense qu'ils sont barbares parce que leurs mœurs ne ressemblent pas à nos mœurs mais nous avons été plus barbares parce que eux ils mangent des hommes morts nous avons mangé des hommes vivants pendant les guerres de religion mais cela veut dire que si nous avons été plus barbares parce que nous avons mangé des vivants alors qu'eux n'ont mangé que des morts cela veut dire que ce n'est pas la relativité qui a le dernier mot alors Gérard précisément a travaillé sur le travail toujours sur le couple résistance-terrorisme il aurait sans doute beaucoup de choses à dire très précisément sur ces questions de lexique et alors en ce sens le fanatisme si vous voulez comme les autres notions que je viens de nommer font partie de cet ensemble que les anglo-saxons parfois appellent les concepts épais c'est à dire des concepts ils sont épais parce qu'ils sont indissociablement descriptifs ils décrivent la réalité puis en même temps ils jugent donc ils sont en même temps descriptifs et normatifs et parfois c'est comme ça on ne peut pas faire autrement la deuxième remarque épistémologique est liée à la première mais je n'en parlerai pas longtemps en tout cas c'est que ce sont des concepts qui sont généralement hétérodésignés c'est à dire que c'est rare qu'un fanatique dise de lui-même je suis un fanatique c'est rare pardon oui oui non mais il y a à vrai dire il y en a plusieurs je pense mais tu penses à quoi oui c'est ça Clemperin j'avais exactement non non mais alors c'est rare voilà alors on trouve par exemple il y a aussi le gang des barbares de Fofana etc donc des gens qui à un certain moment reprennent ces termes mais dans le langage nazi comme le montre effectivement Clemperin l'adjectif fanaticheux est utilisé dans un sens positif pour désigner le travail fanatique pour la patrie et ce genre de choses mais enfin c'est assez rare que chez les individus ou chez les auteurs modernes on trouve une exception et disons on donne au fanatisme une valeur globalement positive parfois partiellement positive comme par exemple chez Rousseau les textes incroyables de Rousseau sur le fanatisme et Rousseau est comme vous savez toujours un type inattendu et qui échappe aux classifications simples mais voilà pour l'essentiel c'est un concept hétérodésigné bon je laisse ça de côté on pourra reprendre ces questions dans la discussion après si vous le souhaitez je voudrais très rapidement rappeler la centralité de la critique du fanatisme dans l'architecture conceptuelle de la modernité politique bon comme là je vais vraiment aller très très vite parce qu'on n'a pas le temps et puis que ça ça nous amène trop loin comme vous savez il y a des kilomètres de bibliothèques sur la notion de modernité sur la notion de modernité politique etc etc les gens s'empoignent ils ne sont pas d'accord je comprends ici la modernité politique comme l'ensemble des réponses à la fois intellectuelles et institutionnelles données aux problèmes théologiques aux politiques par laquelle la dynamique européenne s'est engagée sur le chemin de la désacralisation du pouvoir et de l'autonomisation croissante du politique et sans laquelle on imagine mal la construction d'une démocratie pluraliste ou la liberté d'expression l'égalité des droits etc etc et dans ce processus si vous voulez et c'est là où le fanatisme qui nous revient comme ça aujourd'hui dans la réflexion dans la réflexion ce n'est pas quelque chose qui est périphérique c'est à dire plus j'y réfléchis plus je pense que c'est central ce qui est central c'est l'immense commotion collective ou l'immense traumatisme que fut la violence des guerres de religion qui avait été perçue je vous renvoie au très beau livre de Crouzet sur la violence des guerres de religion de l'historien Crouzet perçue par nombre de contemporains comme une violence absolument inédite depuis l'origine du monde quelque chose de l'ordre d'une démesure à laquelle qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent et je pense que sans rentrer dans les détails sans cette séquence de destructivité paradoxalement fondatrice pour les sensibilités et la pensée politique moderne on ne saurait absolument pas comprendre la révolution intellectuelle et politique par laquelle par exemple l'état et le pouvoir politique a été progressivement pensé comme une instance garantissant la paix au dessus des passions humaines bon ce n'est pas pour rien que l'une des plus grandes oeuvres politiques de la modernité l'oeuvre de Hobbes a été une réponse intellectuelle à la violence des guerres civiles religieuses anglaises autrement dit ce n'est pas un point de détail dans la trajectoire moderne c'est le point central je pense et il me semble qu'on pourrait presque dire peut-être que ce serait excessif aux yeux des historiens il me semble que la modernité politique s'adosse à la violence fanatique la dissociation du croire et du pouvoir la construction d'un pouvoir qui a cette ambition de s'ériger au dessus des passions la tolérance comme principe politique etc. etc. constitue autant d'inventions conceptuelles qui peuvent être comprises comme des réponses au drame de la violence et des guerres civiles bien sûr à cela il faudrait ajouter cette critique qui valorise le doute et qui court disons depuis Montaigne jusqu'à Lévi-Strauss la critique de l'ethnocentrisme qui constitue un des éléments un des éléments les plus centraux disons du dispositif conceptuel de cette modernité alors encore une fois je n'ai pas le temps du tout d'en parler et puis ça nous emmènerait trop loin mais le mot fanatisme entre dans les dictionnaires de langue notamment en France exactement au moment où s'élaborent les principales théories de la tolérance tous les Spinoza Locke Bale etc. c'est exactement le moment si vous voulez où le fanatisme entre dans les dictionnaires autrement dit il faut évidemment à partir de là je crois comprendre l'invention du mot fanatique comme ce qui permet aux partisans de la tolérance de nommer précisément ceux qui constituent pour eux je vais le dire de manière un peu anachronique une forme d'antimodernité vous avez des gens qui du côté de la tolérance râment vont dans le sens de la dissociation et c'est eux qui nomment fanatiques les partisans de la réunification des sphères c'est pour ça que le terme ne peut être qu'hétérodésigné et je crois que plus largement cette passion de l'unité ou de la réunification c'est quelque chose qui n'est n'est pas resté disons enfermé au 16ème 17ème siècle c'est quelque chose qui a accompagné toute l'histoire de l'Europe et qui s'est réactivé d'une manière paradoxale évidemment au 20ème siècle à l'occasion des dynamiques ou des épisodes totalitaires il y a une volonté fanatique de réunifier en permanence ce que la modernité politique sépare dernier point peut-être que j'aurais pu noter avec les problèmes épistémologiques mais je le glisse là l'étymologie du mot fanatisme connote du religieux puisque fanum signifie temple et en même temps vous voyez que comme le mot n'est pas inventé ou brandi par les religieux ou les gens qui sont du côté du théologico-politique mais du côté des autres les usages du mot fanatisme relèvent de la critique politique donc on ne sait pas trop non plus où le mettre ce terme en tout cas je crois que la simple radicalité politique ne suffit pas à définir le fanatique on n'appellerait pas fanatique un individu qui comme Kafka ne mangerait plus que des rondelles de citron ou qui soumettrait toute sa vie si vous voulez à un principe organisateur unique une règle ou quelque chose comme ça tant qu'il ne l'impose pas aux autres le fanatique lui ne se contente pas de suivre simplement une règle comme ça dans son fort intérieur ou dans sa vie privée il exige de passer aux actes évidemment pour passer aux actes et pour réunifier précisément ce que la modernité dit ceci il a absolument besoin d'un glaive il ne peut pas se passer du glaive il ne peut pas se passer du pouvoir politique politique et militaire à un certain moment et donc si vous voulez sa volonté la volonté fanatique touche précisément au point névralgique de l'articulation du politique et du religieux tout comme mais en sens inverse le principe de tolérance qui en est exactement la négation enfin dont il est la négation alors à partir de là je pense que on peut introduire le problème du fanatisme moderne qui au prisme de l'expérience européenne du 20ème siècle échappe en grande partie à l'analyse voltairienne ce dont ce n'est pas une critique je veux dire ce serait absurde de reprocher à Voltaire de ne pas être tout à fait capable de penser le 20ème siècle ça n'aurait aucun sens mais je le note pourquoi la critique voltairienne n'est pas qui me paraît encore une fois nécessaire mais pas tout à fait suffisante pourquoi elle n'est pas suffisante d'abord parce qu'elle tend à ne retenir du fanatisme que sa dimension explicitement religieuse dès le 18ème siècle à vrai dire un certain nombre d'auteurs ont commencé à critiquer Voltaire là-dessus et ont proposé d'étendre fanatisme à partir du religieux à un certain nombre de phénomènes politiques et bien entendu après l'expérience de la terreur le concept de terreur révolutionnaire le concept de fanatisme tente à s'élargir deuxième chose qui paraît pas tout à fait satisfaisante pour nous aujourd'hui c'est que Voltaire avait si vous voulez la chance de pouvoir nourrir une très grande confiance dans les intellectuels confiance dont le 20ème siècle à mon sens nous a privés vous savez à un certain moment Voltaire nous dit il n'est d'autre remède à cette maladie épidémique qui serait selon lui le fanatisme que l'esprit philosophique dont le mérite n'est pas seulement d'éradiquer superstition et préjuger mais de rendre l'âme tranquille je crois que cette opposition du fanatisme à l'esprit philosophique ou à l'esprit intellectuel ou à l'esprit du doute tel qu'il a été cristallisé disons au 18ème siècle malheureusement on ne peut pas s'en contenter en tout cas il laisse dans l'ombre le problème du fanatisme des intellectuels je ne veux pas du tout dire que les intellectuels sont fanatiques parce qu'intellectuels je veux simplement dire qu'il y a eu suffisamment d'intellectuels à soutenir les tyrannies modernes pour penser qu'il y a là un vrai problème et que ce n'est pas simplement le fait du hasard etc. tout à fait par hasard je suis tombé hier sur un texte que je n'avais jamais lu que tu dois que montrer un texte un entretien de Sartre en 1973 dans lequel il fait l'éloge de la peine de mort et de l'exécution et de l'assassinat politique bon vous lisez ces textes simplement 30 ou 40 ans après vous avez le sentiment de rêver bon troisième point troisième point présenter le fanatisme comme un excès de passion seulement ce que fait Voltaire exclut évidemment que l'on qualifie de fanatique un certain nombre de crimes du 20ème siècle qui ont été commis au nom de froides abstractions scientifiques etc. et qu'on mette dans la catégorie fanatique ce qu'on appelle les meurtriers de cabinet etc. mais je laisse ça de côté enfin je veux dire toutes ces choses qui sont en lien disons avec la logique légale rationnelle etc. les Eichmann les Papons etc. mais encore une fois je laisse ça de côté ce que je veux dire principalement c'est que donc il me semble que la matrice volterienne en quelque sorte ne permet pas de penser les spécificités du fanatisme moderne dès lors que celui-ci n'est plus réductible au prolongement de la foi ou au prolongement d'un traditionnalisme le fanatisme moderne ce n'est pas de la religion pure et ce n'est pas non plus du traditionnalisme et alors on pourrait prendre des exemples si vous voulez vous prenez tout ce qui relève des théories du complot au XXe siècle vous prenez tout ce qui relève des cultes de la personnalité vous prenez l'ensemble des nationalismes etc. ce ne sont pas des traditionnalismes c'est autre chose bon alors si vous voulez l'une des on arrive au problème de fond à savoir que l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle c'est l'expansion proliférante de croyances hors religion et d'idéologies vers lesquelles semblent avoir été transférées des énergies métaphysiques le fanatique voltairien semblait enraciner vous voyez le barbare voltairien il était enraciné dans des certitudes religieuses ou métaphysiques à mon sens le problème du XXe siècle n'est pas celui-ci n'est pas exactement celui-ci en tout cas il tient bien davantage à la concomitance et c'est ça qui est difficile à penser la concomitance du nihilisme et du désenchantement du monde d'un côté avec de l'autre l'émergence de nouveaux fanatismes d'une violence mortifère inédite bon autrement dit il me semble que le XXe siècle nous oblige à déplacer le questionnement et à tenir ici le même raisonnement que j'ai tenu au début à propos de l'antisémitisme ou à propos des formes d'antisémitisme qui ne sont pas seulement des résurgences mais bel et bien des émergences autrement dit il ne s'agit pas de savoir pourquoi il y eut encore du fanatisme au XXe siècle mais de tenter d'expliquer comment des nouvelles formes de nouveaux fanatismes à la fois semblables et différents ont pu surgir de l'intérieur même de la modernité et de l'intérieur même non pas de la conscience religieuse mais de la conscience historique le problème qui se dessine à partir de là c'est la conjonction du fanatisme et du nihilisme comment penser les deux si vous voulez conjonction ou articulation qui n'a cessé de hanter un certain nombre de grands esprits du XXe siècle le plus connu c'est probablement Raymond Aron qui ne cesse dans son oeuvre d'osciller pour savoir ce qu'il faut craindre de manière prioritaire en quelque sorte par exemple son opium des intellectuels en 1955 s'achève sur cette prière si la tolérance naît du doute qu'on enseigne à douter des modèles et des utopies qu'on enseigne à récuser les prophètes de salut les annonciateurs de catastrophes appelons de nos voeux la venue des sceptiques s'ils doivent éteindre le fanatisme là c'est le haron classique homme des lumières qui parle le scepticisme contre le fanatisme mais quasiment la même année dans un article de preuve en 1956 intitulé le fanatisme la prudence et la foi il finit l'article en disant est-il si difficile de voir que j'en ai moins au fanatisme qu'au scepticisme dont ils sont l'ultime expression et ensuite quand vous regardez ces mémoires publiées en 1983 là je crois que l'inquiétude principale porte sur une certaine dimension suicidaire de l'Europe et un certain nihilisme qui semble habiter le coeur des européens depuis le déclin des religions transcendantes alors s'agissant du nihilisme et je reprends ce problème du nihilisme et du fanatisme logiquement en quelque sorte vous voyez le doute extrême et la conviction la foi du charbonnier les deux devraient logiquement s'exclure en tout cas logiquement dans notre esprit soit on est du côté du doute systématique soit on est du côté de la foi du charbonnier donc ça devrait s'exclure comme le plein le vide le feu de la glace etc mais ça c'est vrai sur le plan logique je pense que la réalité notamment la réalité politique et la réalité des mythes politiques ne fonctionnent pas suivant une cohérence la cohérence d'un système philosophique et donc dans la réalité les deux semblent se combiner notamment au sein du moment totalitaire qui a probablement dont l'énigme a probablement beaucoup à nous apporter à prendre encore aujourd'hui donc le problème ou l'un des problèmes les plus centraux c'est de savoir de quelle façon on peut penser ensemble conjointement le désenchantement du monde et l'expansion des mythes politiques ou des croyances politiques absolutisées qui ne le cèdent en rien au délire des fanatismes du xvième et du xvième siècle la question se dessine assez clairement en réalité les réponses sont assez difficiles et il me semble qu'il faut essayer de se frayer un chemin entre caribes des cils-là là ce serait assez long mais je dirais entre deux visions de l'histoire qui sont toutes détenables jusqu'à un certain point mais qui chacune à leur manière risque d'escamoter le problème posé première vision qui est un piège à mon avis la première vision c'est comme je vous l'ai dit de voir dans les croyances fanatiques du xvième un simple retour du fanatisme ancien comme s'il suffisait d'avancer un peu plus ou un simple retour de la barbarie comme s'il suffisait d'avancer un tout petit peu plus encore un pas en avant camarade et on laissera derrière nous tous ces préjugés toutes ces superstitions en somme une vision de l'histoire qui est représentable en forme de tube en U vous voyez plus il y a de foi et de religion et moins il y a de doutes et moins il y a de doutes et plus il y a de fanatisme cette interprétation de l'histoire c'est une telle vue que critiquait par exemple Feuglin dans son bouquin sur les religions politiques publié en 38 une telle représentation de l'histoire rend impossible de penser les choses dans leur concomitance je veux dire on est dans un schéma comme ça ou bien ou bien plus il y a ça et moins il y a ça l'autre écueil l'autre écueil qui à mon sens ne permet pas de penser de manière satisfaisante cette articulation là je vais m'attirer des ennemis des problèmes surtout ici et tient davantage à une conception socio-anthropologique qu'à une vision historique à mon sens il me semble que si l'on pose comme le fait par exemple Durkheim la structuration religieuse non pas de de l'esprit humain mais des sociétés humaines comme un invariant alors l'énigme de la concomitance dont je parle s'estompe il n'y a plus d'énigme si on avance avec Durkheim qu'il y a dans la religion quelque chose d'éternel qu'il n'est de sociétés qui ne sentent le besoin d'entretenir et de raffermir intervalles réguliers les sentiments collectifs etc. on est conduit à interpréter les fanatismes séculiers comme des fonctions de ce besoin bon et alors à partir de là pour interpréter les fanatismes modernes on s'acheminera logiquement vers l'idée que la modernité ne fait qu'opérer des déplacements ou des transferts de sacrés qui seraient susceptibles en permanence et à l'infini de se reloger dans des équivalents fonctionnels bon mon plus grand regret par rapport au Durkheimien dont je partage assez peu les prémices sociologiques c'est que c'est le même regret qu'exprimait Mauss dans une lettre célèbre de 1936 que je vous lis parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant Durkheim et après lui nous autres dit Mauss en 1936 nous sommes je crois les fondateurs de la théorie de l'autorité de la représentation collective que de grandes sociétés modernes plus ou moins sorties du Moyen-Âge d'ailleurs puissent être suggestionnées comme des Australiens leçons par leur danse et mise en branle comme une ronde d'enfants c'est une chose qu'au fond nous n'avions pas prévue ce retour au primitif au coeur de l'Europe donc n'avait pas été l'objet de nos réflexions c'est très très dommage que les Durkémiens n'aient pas plus analysé les sociétés qu'ils avaient sous leurs yeux bon ça je le dis vraiment comme un un vrai regret alors mon propos n'est pas du tout de dire qu'une telle vue n'apporte aucune intelligibilité du réel mais je relève simplement qu'elle gomme le problème que j'essaye de poser elle gomme le problème de l'inédit historique du devenir des croyances fanatiques dans des sociétés qui fonctionnent non pas à la religion mais à la conscience historique et à l'autonomie démocratique autrement dit je reste avec mon énigme spécifiquement moderne de la déprise du religieux des enchantements du monde et de la prolifération au XXe siècle des croyances fanatiques alors à partir de là et vraiment dans les quelques minutes qui me restent je voudrais faire ressortir l'une des dimensions c'est pas du tout la seule mais l'une des dimensions qui me paraissent caractériser la production des croyances fanatiques modernes et que la critique du voltairienne du fanatisme qui l'associait principalement à un excès de religieux a laissé de côté on pourrait pour le comprendre et c'est assez facile reprendre pied sur un texte très classique de Weber qui est son texte sur le savant qui est un texte de 1919 parce que dans ce texte je crois que Weber a absolument l'intuition des phénomènes de fanatisme moderne il en a l'intuition il s'adresse à des étudiants qui auront une trentaine d'années au moment de la prise de pouvoir par Hitler et il leur dit voilà je sais que le moment dans lequel vous vivez aujourd'hui marqué par le désenchantement du monde l'intellectualisation la rationalisation est un moment qui est très difficile un moment qui est marqué par ce que Weber appelle les tourments de l'homme moderne bon pourtant vous n'avez pas le choix vous ne pouvez pas changer de monde vous ne pouvez pas changer d'époque vous êtes condamné à vivre dans un monde qui a banni les valeurs sublimes de la vie publique et si vous essayez de trouver des ersatz de prophéties etc. et surtout si vous suivez un certain nombre de propositions qu'on vous fait du haut des chaires universitaires vous allez tomber vous allez produire une sorte de brique à braque qui vous fera ressembler à des sectes de fanatiques vous allez former des sectes de fanatiques mais vous n'allez pas du tout trouver un point d'appui du côté d'une vraie prophétie une prophétie authentique à celui dit Weber qui ne peut supporter avec virilité ce destin de notre époque on ne peut que donner le conseil suivant retourne en silence dans les bras largement ouverts et pleins de miséricorde des vieilles églises ce qui m'intéresse là c'est que Weber perçoit très clairement chez ces jeunes gens les attentes et le mécanisme psychosocial par lesquels peuvent se recomposer des croyances fanatiques dans la modernité et contrairement à l'image voltérienne Weber saisit parfaitement et il en parle par ailleurs dans ses textes sur les intellectuels que ces croyances se recomposent non pas à partir du plein comme chez le barbare voltérien mais à partir du vide à partir du manque à partir de la béance à partir du vide à partir de la béance du sens ultime qu'il nomme des enchantements du monde comme une réponse à l'éradication de l'évidence du sens et donc Voltaire si vous voulez avec tout son style assez violent par ailleurs nous décrivait le fanatique comme un gros plein de croix ici c'est le contraire ce sont au contraire des jeunes gens qui souffrent de tout à fait autre chose et que dans la sensibilité ou la perception Weberienne ce sont ces jeunes gens qui risquent de s'adresser ou qui attendent en tout cas quelqu'un que Weber appelle un sauveur et il leur dit le sauveur que vous attendez n'existe pas et si vous pensez qu'il existe ce ne peut être qu'un charlatan ce sont les mêmes encore une fois qui ont porté enfin les mêmes pas les individus mais enfin cette cohorte qui a porté au pouvoir Hitler un peu plus tard bon alors autrement dit et contrairement à une vision élaborée à partir de la critique voltairienne du fanatisme on a donc ici vous voyez dans ce moment 1900 et après un arrière-plan qui est marqué non pas par la puissance de la tradition la puissance de la religion mais exactement le contraire c'est à dire l'affaissement de son efficacité structurante qui contribue à mon sens à rendre pour une part en tout cas intelligible des basculements que tant de témoins et d'analystes ont observé à l'échelle de la première moitié du XXe siècle et sur ce point là on pourrait en parler longuement de cela mais je ne me lasse pas de citer un passage extraordinaire de Jean Grenier dans son bouquin sur l'esprit d'orthodoxie 1937 juste une phrase c'est un trait frappant des dix dernières années écrit Jean Grenier que le brusque passage d'un doute absolu à une foi totale le brusque passage d'un doute absolu à une foi totale et parallèlement le passage du désespoir sans limite à un espoir sans limite également il faudrait mettre ça d'ailleurs en lien avec ce que dit Camus dans ses lettres à un ami allemand sur la question de l'espoir et du désespoir Grenier prend acte ici vous voyez très simplement d'un fait absolument significatif pour le parcours de la croyance fanatique au XXe siècle à savoir que cette croyance semble renaître du vide et du doute elle n'est pas portée par la certitude métaphysique ou religieuse elle est une réponse au doute elle va donc du vide vers le plein et pas l'inverse comme nous le dit Voltaire et on pourrait multiplier évidemment ce genre d'observation en citant des tas d'auteurs du XXe siècle Kestler etc j'aime bien il y a un texte de Miwosh que j'aime bien qui s'appelle la pensée captive où il s'interroge de la manière suivante qui sait si l'absence d'un centre intérieur chez l'homme n'explique pas le mystère du succès de la nouvelle foi là il parlait du stalinisme son grand attrait pour les intellectuels la nouvelle foi en soumettant l'homme à une pression puissante crée ce centre ou du moins elle fait naître le sentiment que ce centre existe la peur devant la liberté écrit Miwosh n'est rien d'autre que la peur devant le vide la peur devant la liberté n'est rien d'autre que la peur devant le vide et précisément au risque de psychologiser excessivement l'analyse mais rien n'interdit ensuite de replacer ces perspectives dans une perspective sociologique à condition que celle-ci ne soit pas disons holiste mais quand même soucieuse des trajectoires ou des subjectivités individuelles il me semble qu'on devrait prêter attention aux formes et elles sont très nombreuses aux formes d'escapismes modernes aux formes de fuite si vous voulez moderne suscitées par cette inquiétude qui fait la condition des modernes l'inquiétude pour le meilleur pourrait-on dire il y a une bonne inquiétude incontestablement l'inquiétude pour le meilleur pourrait-on dire quand elle met la pensée en mouvement quand ce faisant heuristique ou heuristique de l'inquiétude elle aiguise la lucidité critique autrement dit quand l'intranquillité permet d'échapper aux illusions fanatiques et incontestablement l'esprit démocratique valorise cette dimension on se souvient de l'expression bien connue de Claude Lefort suivant laquelle l'expérience démocratique nous met continuellement à l'épreuve d'une dissolution des repères de certitude entre parenthèses ce que dit Claude Lefort là aussi ce qu'il énonce ici de manière très générale à propos de la démocratie monouf pardon mona Ouzouf mona Ouzouf le dit expressément à propos de la république je vous cite ce passage sur lequel je suis tombé un peu par hasard c'est un extrait d'entretien publié le 14 mars 2015 on lui pose la question qu'entend-on par république ? elle répond l'acceptation d'une règle de vie commune dans laquelle chacun admet que son point de vue sur l'existence est relatif c'est l'endroit où nul ne peut absolutiser sa croyance fut-elle une croyance laïque car la laïcité peut-être meurtrière même l'église a fini par accepter cela pour renoncer à une société intégralement catholique alors que le mot catholique veut dire universel donc il y a cette part positive disons de l'intranquillité moderne ou de l'inquiétude moderne qui débouche sur une suspension disons des certitudes absolues mais si disons sur l'autre face l'inquiétude accompagne aussi l'ordinaire de la condition moderne pour le pire et parfois jusqu'au sentiment de dérédiction et sur ce versant sombre non réductible et j'y insiste compte tenu de l'économicisme incroyable de la pensée critique aujourd'hui non réductible à la misère sociale ou à la pauvreté et de ce point de vue là disons que l'expérience historique du XXe siècle semble comporter une forte dimension phobique j'entends par là que toute une série de phénomènes politiques semble être le produit de volonté d'échapper à quelque chose d'échapper à la liberté ou même à la réalité sans développer j'ai presque fini sans développer ce point je citerai en vrai quelques noms qui indiquent que les contemporains percevaient dans les années 20 30 et après percevaient très fortement cette dimension là l'un des meilleurs ouvrages de Fromm publié en 41 celui dans lequel il utilise toute la la culture de l'école de Francfort s'appelle Escape from Freedom la fuite de la liberté bon Jaspers au même moment Carl Jaspers avait consacré quelques pages à la fuite devant la liberté aussi bien dans sa philosophie en 1931 que dans la situation spirituelle de notre époque et c'est également ce désir d'abandonner le plus grand des privilèges humains qui est la liberté responsable qui hante Cassirère exilail à partir d'autres bon quand Cassirère consacre son dernier livre à la pensée mythique un dernier auteur Denis de Rougemont je les prends assez différents Denis de Rougemont dans son journal d'Allemagne le seul problème pratique sérieux urgent et réellement fondamental c'est celui que nous pose l'angoisse des individus isolés et l'appel religieux qui naît de cette angoisse même s'il est encore inconscient donc échapper à la liberté mais échapper peut-être aussi à la réalité aux dures contraintes du réel par la fiction ou le mensonge totalitaire Arendt par exemple qui revient à un propos de Heidegger etc. je laisse ça de côté mais c'est aussi bon pour essayer quand même de revenir à l'actualité c'est aussi cet enfermement paranoïaque et le rejet du monde réel comme mensonger de part en part que l'on trouve dans les épisodes d'embrigadement ou d'endoctrinement djihadiste contemporain quelqu'un comme Dunia Bouzard y insiste énormément en restituant les trajectoires des jeunes gens qui se radicalisent et auxquelles on commence par expliquer que tout ce que l'on dit autour d'eux aussi bien dans la société que dans leur famille repose sur un mensonge conscient et on voit bien comment ce que Gaucher appelle le séparatisme identitaire qui se nourrit de complotisme de contre-culture d'une aide des réseaux sociaux etc. est en infinité avec cette fuite désespérée du réel qui amène ces jeunes gens à sortir des cadres sociaux à se dérelier à sortir disons de l'intersubjectivité et à partir en vrille bon un mot alors vraiment un mot Gunther sur l'actualité parce que c'est quand même tout ce détour était fait pour ça je dirais que s'il y a quelque chose de solide dans les éléments que j'ai pu avancer sur la trajectoire des recompositions des croyances fanatiques modernes qui vont du vide vers le plein du nihilisme vers de nouvelles formes de foi recomposées alors il faut conclure que nous n'en avons certainement pas fini avec ces mécanismes ou ces phénomènes qui ne sont pas seulement des résurgences ou des survivances etc. et on peut même penser qu'en cas de crise beaucoup plus grave que celle que nous traversons et bien ces sauts dans la foi fanatique seront autrement plus intenses nombreux etc. Autrement dit la révolution moderne ne permet pas de dire selon l'expression amusante de Gerfagnon circuler il n'y a rien à croire même ceux qui d'ailleurs diagnostiquent la sortie de l'hétéronomie religieuse je pense à Gaucher soulignent que la religion considérée comme une proposition sur l'invisible n'a aucune raison de disparaître parce qu'elle a ses racines dans la structure de l'esprit humain existentiellement anthropologiquement intellectuellement nous sommes et nous resterons des êtres de croyance voués à la métaphysique en le sachant ou sans le savoir voire en leignant dit Gaucher au moins sur ce point tu pourrais être d'accord on pourrait ici il y a un problème d'ailleurs parce qu'on pourrait mais je laisse ça pour la discussion je me demande dans quelle mesure l'histoire ne laisse pas l'anthropologie insatisfaite mais je laisse ça de côté en tout cas je pense qu'on peut voir les mécanismes que j'ai introduits ici à l'oeuvre au moins ponctuellement dans un certain nombre des actes anti-juifs parmi les plus violents contemporains songeons évidemment à la mort atroce d'Ilan Halimi etc. l'assassinat des enfants par par Mera ou encore l'attentat à la grenade contre l'épicerie cachère de Sarcelles en septembre 2012 par Jérémy Louis Sidney mais tel que je l'ai saisi disons ces épisodes sont des mixtes de criminalité et de terrorisme idéologique mais je remarque que ces délinquants qui trouvent dans l'islamisme radical une forme d'appui de point d'appui ou un langage une vision du monde pour la mise en forme de leurs ressentiments et l'illusion disons qu'ils peuvent devenir véritablement les sujets de leur vie ne sortent pas aucun parmi eux ne sort du monde plein d'une tradition religieuse vivante ils n'ont pas vécu dans la continuité religieuse ni le sentiment du lien direct et vivant avec le passé ces jeunes gens que les prédicateurs islamistes et autres prêcheurs de haine parviennent à mobiliser jusqu'au sacrifice alors sacrifice de soi et sacrifice des autres par le meurtre sont généralement issus d'une expérience de rupture de déstructuration sociale, familiale culturelle, psychique et tant d'autres choses encore et c'est à partir de là qu'ils opèrent des sauts dans la foi souvent par conversion et dans la radicalité cela ne signifie pas que l'islam ne soit pas engagé dans le processus mais on le trouve je dirais beaucoup plus à l'arrivée qu'au départ suivant des logiques en un sens très paradoxal qui sont des mixtes d'autonomie et d'hétéronomie je suis pour ma part très frappé par le geste tout très gauchiste de ces jeunes gens qui consistent dans un premier temps à tout envoyer balader y compris la famille les proches etc. pour aller partir ailleurs et c'est l'une des choses que je trouve intéressante dans les analyses que Gaucher produit de ces phénomènes aujourd'hui quand il souligne par exemple que quand il parle de ces djihadistes de la dernière génération qui sont des croyants auto-convertis auto-formés auto-radicalisés ils sont portés par une motivation essentiellement personnelle mais ils sont prêts à mourir pour la cause qui leur permet d'exister comme individu au moment même où ils se nient comme individu et là dans ce paradoxe c'est quelque chose de très très frappant bon alors qu'il y ait du fanatisme là-dedans qui en douterait mais ce n'est pas le fanatisme du gros plein de croix décrit par Voltaire celui dont il espérait la disparition une fois que les superstitions et les préjugés seraient passés au fil de la critique de la raison éclairée merci pour votre patience bienvenue à notre série de séminaires sur l'insémitisme contemporain mon nom c'est Guntajikili coordinateur de ce séminaire avec mes collègues Joël Alouche-Benaoun Paul Zavatsky Claudie Natias Danfu et Glenn Feder qui est présent ici aussi aujourd'hui sera la dernière séance pour cette année nous avons commencé cette série à la fin de l'année dernière avec l'éminent professeur Robert Vistrich qui est décédé subitement il y a une semaine j'ai tenté d'exprimer lors de notre dernière séance l'émotion qui fut la mienne à l'annonce de cette triste nouvelle Robert Vistrich nous manquera j'espère que sa rigueur sa sagesse et aussi son amitié nous guiderons nous allons continuer nos séminaires l'année prochaine ils seront menés par Paul Zavatsky et Glenn Feder et nous allons vous informer du programme par e-mail si vous êtes inscrit si vous n'êtes pas encore inscrit et si vous souhaitez être informé je vous prie de m'envoyer un e-mail à l'adresse qui est indiquée sur les feuilles sur les annonces que vous avez sûrement devant vous la plupart de nos séances comme aussi cet après-midi ont été filmées et vous pouvez trouver les vidéos sur oui voilà vous avez trouvé voilà cette e-mail là-bas les vidéos sont publiques vous pouvez les consulter sur isgap.tv aussi sur canal universitaire et sur acadème cet après-midi nous avons le plaisir d'assister à une conférence de Paul Zavatsky avec Gérard Rabinovitch comme discutant j'ai eu le privilège de travailler intensement avec mon collègue et ami Paul dans le cadre de nos séminaires et j'étais et je suis très impressionné par son analyse toujours très pointue et pertinente sa perspective de la philosophie est très agressissante et contribue sûrement à sa capacité à nommer les choses avec exactitude et dans leur contexte Paul Zavatsky enseigne la philosophie politique et les sciences sociales à la Sorbonne à l'université de Paris 1 il a il est également de l'antisémitisme celui de la continuité en explicitant peut-être d'emblée d'entrée de jeu un sentiment assez paradoxal que j'éprouve souvent dans les discussions qui traitent de l'antisémitisme contemporain j'ai l'impression d'une part qu'on oublie souvent la durée la durée des phénomènes mais d'autre part et en sens inverse en quelque sorte que l'on arrive aussi trop souvent avec un métro de retard sur la compréhension du présent un présent que l'on tend peut-être trop souvent à déchiffrer à partir d'une grille de lecture qui tire évidemment les enseignements du passé mais tend parfois à plaquer sur le présent le passé tel quel ce qui vient évidemment occulter certaines dimensions significatives du présent alors commençons par le premier problème comme ça assez général de la continuité comme vous le savez l'un des problèmes vraiment les plus récurrents de la recherche sur l'antisémitisme que signale d'ailleurs justement le singulier l'antisémitisme c'est le classique problème historique des ruptures et des continuités dès que vous plongez dans l'histoire de l'antisémitisme vous découvrez une très grande multiplicité de formes de logiques d'enjeux des transformations tous azimuts la haine anti-juive a des surprenantes capacités de métamorphose et de réinvention une forme peut apparaître une autre s'épuiser des mixtes existent évidemment peuvent se recomposer plusieurs formes peuvent coexister au sein d'une même société bref il y a là une vraie difficulté je crois dans l'écriture et plus largement la mise en intelligibilité du phénomène après avoir prenez l'exemple évidemment de quelqu'un qui éventuellement est notre maître à tous Léon Polyakov que tu as cité tout à l'heure Léon Polyakov avait intitulé sa grande fresque commencée dans les années 50 finie dans les années 70 7 si ma mémoire est bonne le quatrième tome sur l'Europe suicidaire histoire de l'antisémitisme au singulier de fait quand on regarde de plus près la trame du récit historique de Polyakov à l'intérieur il y a bien des ruptures des discontinuités etc. mais le titre évidemment peut être assez trompeur en tout cas au-delà au-delà du travail pionnier de Polyakov il y a ce fait qui est l'usage répandu du singulier qui soulève des problèmes redoutables et induit à mon avis si on y prend garde un problème disons une vision qui postule à la fois l'unité la continuité enseignant au remarquable institut international Emmanuel Levinas Paul Zavatsky est vice-président de l'association française des sciences sociales des religions où il dirige entre autres la collection religion en question sa liste de publications notamment sa liste de ses ouvrages des dernières années est tellement longue que je me demande comment il trouve le temps d'être avec nous cet après-midi permettez-moi d'être sélectif il a dirigé Malaise dans la temporalité publié en 2002 et l'école de Francfort aujourd'hui en 2002-2003 il a co-dirigé Écriture de l'histoire et Identité juive l'Europe ashkenaz 19e et 20e siècle en 2003 le sacré hors religion 2007 et très récemment l'homme démocratique perspective de recherche de rechercher en 2014 et l'ouvrage l'intersubjectivité mémorielle est apparu ou apparaître apparaître il s'ajoute une longue liste de textes sur l'anthropologie de la démocratie sur les sentiments moraux sur la temporalité sur la construction nationale nationaliste de le nationalisme l'antisémitisme de l'histoire des juifs sur le racisme ethno-nationalisme les passions identitaires et sur le fanatisme moderne religion séculière mythe politique cette longue liste inclut entre autres le chapitre pologne dans l'histoire de l'antisémitisme édité par Léon Poliakoff fanatisme dans le dictionnaire du judaïsme français depuis 1944 et la liste comme je vous dis est trop longue vraiment d'être lue ici il a publié aussi plusieurs textes dans le dictionnaire historique et critique du racisme dirigé par Pierre-André Taguiev publié en 2013 et aujourd'hui nous allons écouter et discuter ses pensées sur je vous rappelle le titre le saut dans la foi du vide vers le plein dimension des croyances fanatiques contemporaines notre discutant notre discutant cet après-midi sera Gérard Rabinovitch Gérard Rabinovitch est philosophe et un philosophe voire parfois l'homogénéité du phénomène antisémite à travers le temps ou à travers l'espace alors cette perspective là disons elle peut tendre éventuellement à lire dans les manifestations de l'antisémitisme du présent un simple retour ou de simple résurgence ou de simple survivance du passé et bon je note ça vous voyez pour commencer je crois qu'on a rencontré ce problème tout au long de l'année c'est une vraie difficulté et c'est une vraie difficulté en particulier dans l'analyse des manifestations d'antisémitisme durant la période post-nazi Pierre-André Taguiev s'y était arrêté déjà au début des années 90 et comme souvent je dirais que les difficultés vont au moins par deux elles vont par deux on peut avoir tendance à abolir l'inédit du présent en réduisant l'inédit au déjà vu et on peut faire exactement l'inverse bon à mon sens tant qu'elle reste vivante donc critique et donc pas mythique la culture historique est à mon sens probablement ce qui nous permet principalement d'éviter ces pièges enfin en tout cas elle peut nous permettre d'espérer de les éviter en nous fournissant le socle de la comparaison dans le temps une diachronique vous voyez la seule qui fasse apparaître le variable et le durable l'inédit et le récurrent et alors je suis d'autant plus à l'aise à pratiquer cette apologie du métier d'historien que je ne suis pas historien moi-même à partir de là deuxième point introductif un peu général je voudrais incarner un peu plus mon propos sur ces délicates questions de rupture et de continuité en mettant en lien avec un problème en les mettant en lien avec un problème central pour notre séminaire et qui se pose donc de manière lancinante au moins depuis le début des années 2000 à savoir la difficulté d'identifier les nouvelles formes d'antisémitisme qui ne ressemblent pas exactement au modèle de l'antisémitisme identifié dans ce pays soit par la gauche républicaine soit par la gauche antifasciste je dirais que par une réduction double triple ou quintuple enfin il me semble que longtemps le sort des juifs la place qui leur était faite au sein des sociétés européennes était fondamentalement lié à la dynamique démocratique en général et au processus de construction de la citoyenneté moderne quand je dis longtemps je pense au politique et la plupart d'entre vous le connaissez déjà il est ancien chercheur au centre de recherche sens éthique société du CNRS actuellement chercheur associé au centre de recherche psychanalyse médecine et société de l'université Paris 7 et directeur de l'institut européen Emmanuel Lévinas il mène ses travaux de philosophie politique en intersection avec l'histoire et la psychoanalyse et en corrélation avec les interrogations éthiques et travail sur les crises culturelles contemporaines il est membre du comité directeur de l'association entre autres de Nice d'aide aux adolescents en difficulté si je suis bien informé Gérard Rubinovitch est aussi chevalier dans l'ordre des palmes sur ses publications je dois être encore plus sélectif il a publié entre autres de la destructivité humaine fragments sur le BMOT au presse universitaire en 2009 terrorisme et résistance d'un confusion lexicale à l'époque des sociétés de masse aux éditions du bord de l'eau et deux ouvrages consacrés à une réflexion sur l'humour comment ça va mal l'humour juif un art de l'esprit avec l'édition Bréal et un autre ouvrage et vous trouvez ça drôle la variation sur le propre de l'homme voilà on va commencer avec avec l'intervention de Paul Savatsky après il y aura l'occasion de votre de votre marque question et une discussion comme d'habitude j'espère assez riche pour cette dernière séance alors comment faire pour pour introduire en si peu de temps au problème des croyances fanatiques contemporaines tout en les mettant en lien avec le vrai sujet du séminaire qui est l'antisémitisme alors je vais tenter d'esquisser si vous voulez quelques aspects d'une problématique qui devient tout de suite vous le verrez très ample d'ailleurs je vais vous malmener sans doute un petit peu en espérant que mon propos puisse apporter au moins quelques éléments de réflexion disons à l'ensemble du séminaire et je vais le faire en partant d'un problème très général qui touche à l'étude de la et je vais le faire en partant d'un problème